coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les sagittaires pour votre tirage de la semaine du 24 au 30 juin 2024 et nous allons commencer avec le petit oracle love connexion donc c'est un nouveau petit oracle que j'ai et on va prendre trois messages et le dos alors trois messages et le dos nous avons l'entre deux nous avons la co-création et on va prendre un troisième message alors entre deux ça veut dire voilà on parle de peut-être un choix à faire et nous avons le jeu le jeu et en dos nous avons la sensualité entre deux ce n'est pas parce que ça n'a pas duré que ça n'a que ça n'a pas compté dans l'expérience de l'amour tous les chapitres sont importants profite de cette pause salvatrice pour laisser mûrir la suite de ton histoire donc on vous dit que peut-être qu'une personne est entre deux elle est voilà elle est peut-être dans le doute on vous dit que ce n'est pas parce que ça n'a pas duré que ça n'a pas compté en tout cas nous avons le jeu la co-création prépare toi une évolution commune vers une nouvelle étape emménagement à deux organisation d'un road trip projet d'enfant business partner quelle sera la prochaine intention de votre binôme de choc le jeu paraît-il qu'on ne badine pas avec l'amour mais le flotte n'a pas à être sérieux papillonnes amuse toi joué des plaisirs éphémères donc pour moi il y a quelque chose qui n'a pas duré quelque chose qui n'a pas duré ça ne veut pas dire que ça n'a pas compté on vous dit que voilà paraît-il qu'on ne badine pas avec l'amour mais le flirt n'a pas à être sérieux papillonnes amuse toi joué des plaisirs éphémères alors qu'est ce qu'on veut nous dire là alors sensualité du regard pour moi on était entre deux peut-être qu'une personne voilà était entre deux relations a vécu deux relations et puis il ya un truc comme ça alors du regard profond plonge dans le tien aux effluves d'un désir suppliant d'être assouvi tout est sensuel si tu le vis en pleine conscience us du toucher de us du toucher de l'odorat de la contemplation des saveurs de la musicalité d'une voie pour créer l'étincelle pour moi là c'est vraiment on est dans une histoire peut-être qui n'est pas faite pour durer mais on vous dit même voilà même si ce n'est pas ben prenez du plaisir dans cette relation alors peut-être que cette personne vous dire qu'elle n'a pas envie de d'une relation d'un engagement alors et on va aller voir ça avec mon oracle et pour moi pourtant malgré qu'elle vous dit ça cette personne eh bien il pourrait y avoir une évolution commune vers une nouvelle étape alors allons-y avec mon oracle on va y voir ça parle d'un changement d'un changement d'attitude par rapport à quelque chose du passé un quelque chose qu'on a vécu qui n'a pas duré alors pour vous les sagittaires semaine du 24 au 30 juin 2024 vos messages je vais commencer par une coupe et ben pour moi on pourrait bien emménager ensemble en tout cas avoir voilà avoir passé une prochaine étape pour moi on est dans une relation il n'était pas voilà c'est comme si on s'était mis d'accord voilà on flirte ce n'est pas sérieux on s'amuse et puis ben mais j'ai envie de dire on ne contrôle pas en fait un les sentiments alors allons-y on parle de chance de petit bonheur voilà on se contente des petits bonheurs de de vivre le moment présent on ne se projette pas on vous dit que de toute façon si c'est les sentiments en fait c'est c'est les sentiments la la clé hein on a le silence la tente le lâcher on vous dit de lâcher prise amusez-vous vivez les temps pressants si vous êtes avec une personne si vous rencontrez une personne n'essayez pas peut-être de faire des plans des plans sur le long terme bon il y a le côté déprime déprime amoureuse chagrin d'amour j'ai quelqu'un qui est dans qui a été dans le chagrin d'amour et qui est peut-être plutôt dans cette attitude j'ai envie de m'amuser j'ai envie d'oublier j'ai envie d'oublier et c'est ça en fait j'ai une personne qui est vraiment là je veux juste profiter je ne veux pas de relation d'amour je veux juste oublier ce chagrin d'amour j'ai quelqu'un oui qui essaye de voilà deux alors un peu caché un peu dissimulé ce chagrin le fait qu'elle va très mal en s'amusant j'ai quelqu'un qui cache son chagrin en s'amusant là il y a des révélations après un silence oui j'ai des révélations après un silence alors on apprend quoi bah que ces personnes voilà alors c'est une manière de ne pas montrer qu'elle a un coeur qu'elle peut avoir des elle veut pas montrer en fait que qu'elle peut avoir des sentiments cette personne et pourtant il ya un renouveau il ya quelque chose c'est marrant c'est comme si une personne voulait simplement s'amuser d'ici d'un plus de relation j'ai trop souffert et et pourtant il ya quelque chose qui se réveille elle renaît de ses sens cette personne et et tout simplement parce qu'elle a décidé d'être dans le flirt de ne plus vivre une relation sérieuse de ne plus souffrir c'est j'ai vraiment et pourtant elle lâche prise et puis les sentiments vont être là c'est comme si cette personne elle se disait je bloque tout il est hors de question que je tombe amoureux ou amoureuse d'une autre personne il est hors de question que voilà que je que il est hors de question ça fait trop mal et pourtant et pourtant ça va être et peut-être que c'est une personne pour moi du passé ça n'a pas duré votre histoire c'est une personne qui n'a pas voulu vivre une histoire d'amour avec vous parce que elle était toujours dans son chagrin un n'a pas guéri une histoire d'argent là avec l'entourage peut-être avec la famille un peut-être que ça prend du temps mais il ya peut-être quelque chose qu'on récupère du passé financièrement là aussi les sagittaires et qui permet de se libérer donc il ya un côté financé il ya une histoire de truc je sais pas on il ya quelque chose qui se règle en tout cas une dette qui se règle et qui permet de libérer aussi là et oui j'ai une personne oui non non je ne veux rien de sérieux et pourtant cette personne donc cette relation n'a pas duré mais pour moi il ya un renouveau et puis bah oui il s'est passé quelque chose il ya eu un déclic j'entends même si elle n'avait pas envie d'apportant les sentiments sont là donc il va y avoir un renouveau on a le bonheur le succès il faut laisser les choses se faire il faut laisser voilà j'ai envie de dire laisser les choses se faire lâcher prise ne vous prenez pas la tête ça ne sert à rien de d'essayer de forcer les choses pour moi j'ai quelqu'un de toute façon elle a besoin de de se délester en fait un d'un fardeau de quelque chose de lourd d'un gros chagrin j'ai pour l'instant j'ai quelqu'un qui n'a pas fini de guérir d'un chagrin d'amour mais qui reviendra par la suite voilà il y aura un renouveau ce qu'on vous dire et peut-être plus sur l'automne c'est pour ça lâcher prise n'attendez pas mais les sentiments sont là quoi qu'il arrive de toute façon à peu pas aller on peut pas contrôler finalement l'amour quand il vous tombe dessus mais il est là point c'est comme ça donc et nous avons la protection de la vierge marie donc voilà elle a peut-être besoin aussi un cette personne d'un retrait aussi pour se rendre compte que voilà ce n'était pas que du flirt ce n'était pas que pour s'amuser il y avait voilà il ya quelque chose qui qui s'est passé tout de même entre vous il ya quand même cet attachement qui a eu lieu alors avec le tarot on a le signe des lions on a les signes des cancers on a les signes des cancers et oui alors est ce qu'il ya sept je pense que oui elle a été méfie pour moi c'est quelqu'un qui a voilà qui a vécu un voilà un vrai chagrin d'amour qui a eu le coeur brisé et là il ya une vérité là il ya la vérité un c'est que elle va se rendre compte que comment dire un c'est comme si elle se rendait compte que sa vie fin elle s'ennuie sans vous avec le temps avec un tendre trait alors entre deux c'est j'ai l'impression que cette personne aussi s'est demandé s'il y avait pas une autre personne elle s'est peut-être demandé alors pour moi elle va revenir à la communication mais c'est demandé en fait cette personne s'il y avait pas quelqu'un d'autre en c'est surtout elle a eu peur en fait elle a eu peur de se faire des illusions elle a tout simplement eu des doutes en elle a eu peur de je pense que le chagrin le fait qu'elle ait eu le coeur brisé c'était récent c'était voilà elle se libère elle va vous demander il ya renouveau ça y est cette personne m elle renaît de du passé là il ya une renaissance un pour elle et elle vient à vous elle vient vous faire une demande elle a envie en tout cas elle a vraiment envie de faire un effort de revenir vers vous et j'ai l'impression que elle s'ennuie de vous c'est vraiment ça cette personne s'ennuie de vous ça n'a pas duré pour elle ça ne devait pas durer surtout pas peut-être que même cette personne au moment où elle a commencé à ressentir un attachement pour vous elle a tout arrêté elle a eu peur et là elle se rend compte qu'elle s'ennuie de vous et elle a envie de elle a envie de revenir vers vous là en tout cas je sens qu'elle est prête à faire un effort elle a envie de faire un premier pas vers vous alors pour vous les sagittaires est-ce qu'il ya d'autres messages je sais plus si je vous ai dit qu'à le signe du sagittaire il ya une réconciliation il ya une réconciliation et elle va comprendre qu'il est inutile de résister là les sentiments sont plus forts en fait elle a beau vouloir résister à l'amour à vouloir ne pas aimer ben c'est plus fort qu'elle en fait même si elle n'a voulu que flirter avec vous qu'elle ne voulait rien de sérieux il ya quelque chose qui s'est passé tout de même il ya ce déclic et là va faire un effort elle vient vous vers vous elle a envie d'une réconciliation elle s'ennuie de vous cette personne j'ai le signe du capricorne aussi elle a peur elle a peur que vous ayez fait une nouvelle rencontre par contre elle est quand même dans le contrôle et c'est la douleur c'est cette sensation de douleur qui 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 peut et doute à cause de la douleur elle a peur de souffrir et pourtant j'ai une guérison et oui elle va venir elle a vraiment envie de se faire cet effort en tout cas pour revenir à vous et vous dire que voilà vous lui manquez elle s'ennuie sans vous et je pense que son coeur vous a choisi si elle n'a pas voulu son esprit n'a pas voulu son mental n'a pas voulu son coeur vous êtes l'élu de son coeur c'est vraiment ça j'ai l'impression le message donc voilà je vais m'arrêter là donc voyez si ça résonne en vous en tout cas j'ai une personne qui aurait aimé qui aurait aimé ne pas pouvoir voilà ressentir s'attacher pour ne plus souffrir mais ça c'est son mental mais son coeur en a décidé autrement donc voilà tout simplement pour vous les sagittaires on va finir avec un message de vos anges oui un message de vos anges et nous avons à Opal on vous dit vos enfants qu'ils soient sur terre ou au ciel sont heureux Dieu et les enfants et les anges pardon les protègent nous avons Akasha vous êtes un maître spirituel vous pouvez aider les autres et leur révéler leur don ainsi que la mission divine de leur vie je vais en prendre un autre et nous avons Séraphine je suis l'ange des familles un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre donc voyez moi j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui a pu être brisé aussi il y a pu avoir des difficultés aussi dans la famille ou un couple qui s'est brisé à cause de la perte d'un enfant également ça a pu arriver également donc en tout cas voilà malgré tout j'ai quelqu'un son coeur voilà j'ai envie de dire même si cette personne mentalement ne voulait pas en se disant je ne veux plus souffrir elle va s'ennuyer elle va s'ennuyer vous allez lui manquer les moments avec vous passés avec vous vont lui manquer et elle va avoir vraiment cette envie tout de même de faire des efforts pour voilà pour vous retrouver donc voilà pour vos messages les Sagittaires je vous souhaitais une très belle semaine un grand merci à tous pour vos LAC vos messages donc voilà merci à vous merci pour votre présence et votre soutien bienvenue également aux nouveaux aux nouveaux abonnés je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous